Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Query, merci d'être là connecté fidèlement alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble de différents endroits. Alors, merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant, Dieu Tout-Puissant, un vieux chant qui a été repris par Paul Baloch. Alors, on y va ensemble, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. Dieu Tout-Puissant Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, Que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Le thème de ce matin, pratiquer le bien envers nos proches dans la foi. On va regarder dans Galates 6, versets 7 à 10. On a lu ce texte dernièrement, mais je voulais en reparler. Il y a tellement de bonnes choses à dire sur ce texte-là. Et le contexte ici, et aussi, était que Paul ne cherchait pas à se faire un nom ou une réputation, Car son objectif, dès le départ, était d'exalter le merveilleux nom au-dessus de tout nom, Jésus. Et son but était d'honorer Jésus en toutes choses, en veillant à ce que chacun ait la possibilité de connaître l'amour de Dieu. Alors, vous savez, les fruits de l'obéissance et de faire le bien viendront. Oui, c'est garanti. Ces fruits-là vont venir si vous faites le bien et que vous êtes obéissant. Vous allez en récolter les fruits. Oui, répondre à l'appel au ministère, il y a plus de 30 ans, pour moi, semblait n'avoir aucun sens pour plusieurs de mon entourage. Et encore aujourd'hui, famille et amis, parfois, se demandent de quel genre de boulot je fais et de quoi je me nourris l'hiver. Alors, Dieu a toujours pourvu et il pourvoira toujours. Et j'ai simplement répondu à ce que Dieu a placé sur mon cœur. Et je vois sans cesse la fidélité de Dieu. Je travaille pour lui. Et le résultat est entre ses mains. Et c'est heureusement. Alors, important cette phrase ici, « Si nous ne nous relâchons pas ». Il y a beaucoup qui se relâchent en cours de route. Et plusieurs, malheureusement, abandonnent la course parce qu'ils ne voient pas le fruit dans l'immédiat ou parce qu'ils subissent la critique ou la médisance. « Tenez bon, tenez bon, demeurez fidèles, soyez obéissants, car c'est Dieu qui va ouvrir les portes de possibilités. » Oui, c'est vrai, il y a des moments lorsque nous souffrons et que nous sommes confrontés à la déception qui peut même, avec le temps, devenir écrasante. On se demande, « Mais il est où Dieu alors que c'est là que j'ai besoin qu'il intervienne ? » Et c'est humain. C'est humain parfois de vouloir quitter le navire car on en a ras-le-bol. C'est humain. Mais ce qui m'attriste le plus dans les temps que nous vivons, alors que nous devrions rester unis, c'est la critique du peuple de Dieu. Ça n'a pas changé. Et surtout, ceux que nous côtoyons de près dans le ministère, mécontents du style de musique, mécontents de la manière dont les choses sont faites à l'Église, mécontents d'un certain leadership, mécontents de leur sort et tout le monde cuisine tout le monde autour de la table pour apporter leur grief, égale, immaturité spirituelle, improductif, très néfaste pour l'avancement du royaume de Dieu. La personne qui met un terme, par contre, à la critique et qui prie plutôt pour la situation est une personne mature, égale, « Pratiquez le bien envers nos proches dans la foi ». L'apôtre Paul ici ne dit pas « Pratiquez la médisance ». Il ne dit pas « Pratiquez la destruction de la réputation ». Il ne dit pas « Pratiquez le mépris ». Il dit « Pratiquez le bien de vos proches dans la foi ». Lisez et méditez sur ce texte, justement, dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 8 à 11. Intéressant, vous le lirez plus tard dans la journée, si vous voulez, au complet. Et Dieu parle directement à Aaron et Myriam et dit « Je lui parle en parlant de Moïse ». Dieu dit « Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigmes. Et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ? » Comment se fait que vous n'avez pas eu peur de parler contre lui ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla et la nuit se retira dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de la lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter des conséquences du péché que nous avons eu la folie de comète et dont nous nous sommes rendus coupables. » Oh, parfois, on devrait avoir cette même attitude de repentance. Et Myriam et Aaron avaient critiqué Moïse et ils en ont payé le prix. Pourquoi ? Car Dieu déteste ce genre d'attitude-là. Comprenons que nous ne nous attirons pas la faveur et la bénédiction de Dieu lorsque nous parlons en mal de nos leaders, lorsque nous parlons en mal de nos collègues de travail, lorsque nous parlons en mal de notre patron ou de notre pasteur, lorsque nous critiquons tout ce qui bouge. Il y a dans le proverbe 6, verset 16 à 19, il y a six choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Le regard a orgueilleux, la bouche qui trompe, les mains qui font couler le sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, le faux témoin qui débite des mensonges, mais il y en a aussi un septième, l'homme qui sème la discorde entre frères. Dieu déteste ça. Et le proverbe 26, verset 20, ça dit, « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. » En voulant dire, « Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. » « Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. » En voulant dire, « Quand il n'y a plus de critiqueurs ou de critiqueurs ou de critiqueuses, ou de mauvaise langue, la querelle cesse. » Donc, pas compliqué. Trois choses. Pratiquons le bien au lieu de la critique. Deuxièmement, bénissons au lieu de maudire. Et troisièmement, encourageons au lieu de diminuer. Et votre vie, je vous le garantis, sera bénie et florissante. Bénie et florissante. Et vous aurez la faveur de Dieu. Pratiquez le bien envers nos proches dans la foi. C'est nécessaire et non négociable. Alors, on y va ensemble. On va prier ce matin. Seigneur, nous prions pour Naïma. Afin, Seigneur, que tu... Que ton mari revienne à toi. Par ta main toute puissante, Seigneur, merci de te révéler à lui. Et qu'il puisse retourner près de ton cœur. Merci pour Patricia. Alors qu'elle a un voisin extrêmement bruyant qui fait la fête toute la nuit. Alors, Seigneur, merci d'entreprendre afin que cette situation-là cesse. Merci de poser ta main sur cette situation. Merci pour Maxime. Afin de lui donner un emploi stable. Afin que... Avec une bonne rémunération. Et que ses dettes soient complètement rencontrées, payées. Et Seigneur, donne-lui au-delà de ses attentes, Seigneur. Et qu'il puisse rester près de ton cœur. Merci pour Édith, Seigneur, afin qu'elle refuse les fausses accusations. Et qu'elle puisse saisir la vie abondante que tu as pour elle. La paix, la joie. Merci pour Alizé. Afin que tout cancer dans son corps soit complètement anéanti. Déploie la puissance de guérison et la puissance du miraculeux. Dans le corps d'Alizé maintenant. Cette jeune maman de 34 ans avec deux enfants, Seigneur. Nous crions à toi. Nous, Seigneur, nous te supplions, Seigneur. D'agir dans le corps d'Alizé. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Merci pour Judith, Seigneur, que tu as restaurée, que tu as guérie. Seigneur, pour laquelle nous avons prié, Seigneur. Et tu l'as restaurée complètement. Seigneur, merci de ta fidélité envers elle. Merci de te rendre grâce, Seigneur, car tu entends le cri de nos cœurs et la voix de nos supplications. Et merci encore une fois pour ce jour que tu as créé. Guide nos pas aujourd'hui, Seigneur. Par ta main puissante. Amen. De tout mon aide, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon aide, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. S'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. S'élève un chant. Merci.